Organes indépendants, impartial, neutres et permanents, l'Agence nationale de gestion des élections a pour mission principale d'organiser des élections libres, transparentes, démocratiques en se fondant sur les acquis des structures antérieures en charge des élections. L'organisation des élections dans notre pays, qu'elle soit locale, législative, sénatoriale ou présidentielle, doit tenir compte de nombreux paramètres, à la fois endogènes et exogènes, des facteurs humains et naturels, et ce, au-delà des questions techniques et financières. Nous savons tous que la deuxième phase de transition de 24 mois, décidée par consensus au dialogue national, inclusif et souverain, prendra fin le 10 octobre prochain, c'est-à-dire dans moins de 8 mois. Au-delà de cette date, le pays tombera dans un vide juridique. Il est donc impératif que les élections aient lieu avant le 10 octobre prochain. Il est à relever, ainsi que la faiblesse de nos infrastructures routières et les caprices de la nature ne permettent pas l'organisation des élections pendant la saison de pluie. Les scrutins ne peuvent donc se tenir qu'avant ou après celle-ci. Après avoir fait le point de la situation, des acquis techniques, examiné les voies et moyens pour faire des ajustements nécessaires, l'Agence nationale de gestion des élections peut annoncer aujourd'hui au peuple tchadien qu'elle est en mesure d'organiser l'élection présidentielle avant la saison de pluie. Après avoir aussi analysé en profondeur les conséquences juridiques attachées aux différentes institutions à mettre en place par les prochains scrutins, il est apparu que le risque de vide juridique en courure est beaucoup plus lié à la présidence de la République. Aussi importe-t-il de placer le scrutin présidentiel en tête des élections à organiser. Suivront ensuite les législatives, les locales et les sénatoriales. Forte de cette conviction et en tenant compte qu'un recensement électoral n'est pas techniquement faisable, l'Agence nationale de gestion des élections a arrêté un chronogramme réaliste et réalisable qui s'articule notamment autour des points ci-après. du 6 au 15 mars 2024, dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. Le 24 mars 2024, publication des listes des candidats retenus par le Conseil constitutionnel. du 14 avril au 4 mai, campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle. Le 6 mai, tenu du premier tour de l'élection présidentielle. Le 21 mai 2024, proclamation des résultats provisoires du premier tour. Le 5 juin 2024, proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. du 6 au 20 juin 2024, campagne pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Le 22 juin 2024, deuxième tour de l'élection présidentielle. Le 7 juillet 2024, proclamation des résultats provisoires. Le 20 juillet 2024, proclamation des résultats définitifs du deuxième tour par le Conseil constitutionnel. Il va de soi que la publication des listes électorales et la convocation du corps électoral seront faites conformément aux dispositions du code électoral. L'Agence nationale de gestion des élections invite donc les acteurs politiques à se préparer à cette compétition dans le respect de la constitution et du code électoral. de l'er 순간.